... Bienvenue sur Median TV et l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice Sophia Alloui. La jeune maman a reçu le prix du jury pour son premier long métrage Animalia et c'était au festival Sam Dance en juin-anvier 2023. Un festival qu'elle connaît très bien puisqu'en 2020, déjà, son court métrage « Qu'importe si les bêtes meurent » est distingué au même festival et reçoit le grand prix du jury, le premier d'une longue liste pour ce très beau court métrage en langue amazir. Sophia Alloui qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On aura l'occasion donc de parler de « Qu'importe si les bêtes meurent » mais aujourd'hui, votre premier long métrage, Animalia, a été primé au festival de Sam Dance deux mois plus tard, deux mois après cette distinction. Quel regard portez-vous sur cette distinction et sur ce prix ? Merci déjà de me recevoir à distance comme ça. Deux mois après le prix, c'est vrai que Sam Dance est un festival que moi j'aime beaucoup parce que c'est un festival indépendant qui reconnaît des œuvres assez différentes et puis moi tous les cinéastes qui sont passés par là sont de vraies références. Il y a Tarantino, Jim Jarmouche. Donc ça a toujours été quelque chose d'un festival pour moi très important. Et c'est vrai que ça ouvre du coup un peu des portes sur un continent qu'en étant à Rabat, au Maroc, on n'a pas toujours accès à ces contacts-là. Donc on est très contents. Alors juste avant de poursuivre, j'aimerais qu'on regarde ensemble donc la bonde annonce du film Animalia, le premier long métrage de Sofia Alawi. On regarde. Et toi, tu sais qu'on va être riches ? Tu te rends compte ou pas ? Oui. On va pouvoir construire notre maison. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et tu sais qu'on va être riches ? L'armée bloque les routes vers le lac. Ne laisse pas repartir. Tu sais pas ce qui se passe. Je vais appeler le voisin, je vais lui demander d'autres à maire. Non, 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 non. Alors Sofia Alawi, trois ans se sont déroulés. entre Qu'importe si les bêtes meurent et ce premier long-métrage. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé et comment vous avez franchi le pas du premier long-métrage. C'est vrai que Qu'importe a fait sa première Ascendance en 2020. Il y a eu le confinement avec tous ces festivals en ligne. Beaucoup de choses étaient à l'arrêt. Les stades de cinéma étaient fermées. C'était une période très compliquée, qui était le début d'une période très compliquée pour le cinéma. Après, j'ai eu la chance, on a eu César en 2021, qui a permis d'accélérer le processus de production et de financement du film. Trois ans, ça paraît long. Mais en réalité, vu la conjoncture, c'était extrêmement rapide. C'est vrai que les gens ont pu faire confiance sur ce type de film-là, qui est assez mystique, fantastique, qui emprunte au film de genre marocain, quand même, avant tout. C'était un genre de film qui n'était quand même pas habituel, on va dire, et assez risqué. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui ont voulu suivre le film et participer au financement. Au Maroc aussi, il y a eu le centre de cinématographie marocain, Dounia Benjilou de production. Donc, on a été bien accompagnés. Et voilà, c'était une belle aventure. Le tournage a été très intense, mais la post-prod a été extrêmement longue, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'effets spéciaux. Donc, on a terminé le film il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail de production. Alors, justement, vous parliez donc avant sa présentation et sa sélection au Sundance. Alors, justement, le Sundance, il faut que les gens sachent, c'est quand même plus de 10 000 propositions. Est-ce que vous vous attendiez aussi à une autre sélection au festival Sundance ? On s'attend... Non, en fait, c'est quand même des festivals majeurs. On espère toujours une sélection pour avoir une visibilité, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir une visibilité, que son film puisse être remarqué, pour que l'audience puisse aller le voir en salle de cinéma. Donc, il y a plusieurs festivals majeurs. Il y a Cannes, Venice, Sundance et Berlin. Et en fonction des typologies de films, forcément, un festival va préférer un film plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que la concurrence est extrêmement difficile. Donc, on espère toujours être pris, mais forcément, on est ravis. Après, il y a des films qui ne font pas de festival et qui sont très bons aussi. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile, cette concurrence de festivals. On est ravis qu'on est pris. Mais moi, il y a des films qui n'ont pas fait de festival et qui sont magnifiques aussi. J'imagine bien, j'imagine. Alors, Sophia Alawi, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce rapport à la langue amazir ? Alors, comme je le disais, qu'importe si les bêtes meurent étaient en film à l'amazir, l'actuel animal, et en tous les cas, ce qu'on voit dans l'abandonnance, c'est aussi l'amazir. Vous avez été, comme je le dis, primé deux fois à Saint-Dens. Est-ce que c'est une très belle visibilité aussi pour un autre cinéma marocain, une autre langue du Maroc et sur de la culture marocaine, qui est la langue amazir ? Oui, c'est vrai que moi, ce n'est pas que je milite, mais je suis très, très active, en tout cas, j'ai une philosophie par rapport au cinéma arabe et le rapport que le cinéma arabe entretient avec l'Occident. Et moi, je me positionne vraiment presque en opposition à ça, parce que j'ai quand même travaillé dix ans à Paris, je connais très bien les... Voilà, il y a une pensée néocolonialiste, à mon sens, où on attend toujours des cinéastes et des cinéastes femmes un certain type de cinéma, et finalement, qui n'est pas toujours la réalité, qui se joue des stéréotypes. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tout de suite voulu placer mon film dans un registre qui était en opposition à ce que pouvait attendre l'Occident de moi, parce que je ne voulais pas être la petite réalisatrice arabe qui fait des films sur la petite misère de mon pays, parce que la misère, évidemment qu'elle existe au Maroc, mais elle existe aussi partout dans le monde. Les États-Unis, il y a des niveaux sociaux, c'est catastrophique, et pourtant, ils ont réussi à faire émerger un cinéma international magnifique. Donc je pense qu'on peut parler de sa société, on peut questionner sa société, mais à la fois offrir un spectacle de divertissement, un spectacle qui permet d'être accessible avant tout à sa propre population. Et moi, je voulais faire un film de genre qui puisse être accessible finalement à mon pays. Moi, je n'ai pas fait ce film pour l'Occident, je l'ai fait pour mon pays avant tout. Donc c'est vrai que moi, ça c'est vraiment quelque chose que je milite assez pour ça, parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a des résidus un petit peu du colonialisme, du protectorat, et ça se voit dans tous les milieux artistiques, puisqu'on est quand même dépendant de l'Europe. Voilà, on parle des festivals. Aujourd'hui, il y a très peu de festivals majeurs arabes qui permettent un rayonnement international comme Cannes ou Venise. Aujourd'hui, les financements, on est obligé, si on veut faire un film de qualité, on est obligé de faire des coproductions à l'international. Donc forcément, l'indépendance territoriale de ce cinéma, elle est quand même à complotter. Donc on a besoin d'être solide et de croire en nos propres histoires pour avancer, je pense. Alors, j'aimerais juste avant de poursuivre qu'on regarde ensemble cet autre extrait. On regarde. Hi, I'm Sophia Laouilly. I'm the writer, director of Animalia, my first feature that will be premiering in the 2023 Sundance Film Festival. Animalia is a supernatural drama about the end of a world. It's about questioning our certainties and beliefs that might stack us. For me, it is more topical than ever, given the environment when we live and what we're experiencing today on a planetary scale. More than a supernatural film, it is for me a human odyssey, an ode to nature and to the question of the place of the human in this complex world. The idea of the film came to life when I was coming back to Morocco, the country where I was born, after living and traveling abroad for a very long time. I was confronted to the weight of the religion, of the dogma, of the society, of the crazy relation that people had with money, kind of second god in this modern society. but at the same time, I was completely obsessed with aliens and universe and all those questions and I make So What If The Ghost Die, my last short film that premiered at 2020 Sundance Film Festival as a trial of making a type of film that I wanted to make, using supernatural to question deeply my society and my characters. Sundance Film Festival is an amazing place where it will build new different voices and I'm super happy and super proud to be part of this election. I can't wait to share the film with you guys and I hope you will enjoy it. Sofía Allawi, on vous entendait présenter le film Animalia, c'était au Festivalier de Sundance. Vous étiez enceinte d'ailleurs sur ces images. Entre-temps, vous avez eu votre bébé qui, je pense, a deux mois. Je sais que le Festival de Sundance, il a une place particulière aussi dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de Animalia et est-ce qu'il y a une date pour le Maroc et quel est le parcours que prendra donc ce premier long-métrage après le Festival de Sundance ? Alors Animalia, là, il commence sa tournée en festival. Aujourd'hui, je pense qu'il y a mon actrice principale Omaima Barit qui doit prendre l'avion pour l'avant-première Turc à Istanbul. Le film est un petit peu partout dans le monde. donc j'ai hâte de le présenter au Maroc. On attend un festival national qui puisse le mettre en avant. Voilà, que ce soit un film qui soit... que ce soit un événement. Moi, la première au Maroc est très importante pour moi donc on attendait le bon moment pour le montrer. Et il va sortir courant 2023 dans les salles à la fois nationales et internationales. Voilà, donc on va tourner la page d'Animalia en attendant bien évidemment d'autres distinctions et d'autres festivals. Juste une petite parenthèse en préparant un peu cet entretien. J'ai vu une photo de vous avec Kamal Ashkar et qui dit qu'il est en train de travailler avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de préparer avec Kamal Ashkar ? Alors Kamal est un ami et puis c'est un réalisateur qui pose toujours des bonnes questions et s'interroge énormément. et c'est vrai qu'il s'est beaucoup interrogé sur l'identité et lui déjà c'est quelqu'un qui est très intéressé par la fiction et donc voilà l'idée c'est de commencer à travailler sur des idées qu'il peut avoir à la fois en fiction puisque moi je vends de la fiction et c'est quelque chose qui l'intéresse énormément et à la fois il travaille sur un nouveau documentaire mais beaucoup plus intime voilà plus sur lui. Alors Sophia Elahoui j'aimerais juste qu'on parle un peu de vous comment êtes-vous arrivée au cinéma ? J'ai entendu que le dernier mot je suis désolée. Ah non je vous en prie il n'y a pas de soucis comment vous êtes arrivée au cinéma ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma et d'être derrière la caméra ? Parce qu'il faudrait dire aussi une chose qu'en plus il y a les courts-métrages vous avez travaillé sur les documentaires et là c'est votre premier long-métrage mais comment ce cheminement donc cinématographique il s'est forgé ? C'est vrai que bon déjà le cinéma moi je n'ai jamais été une grande cinéphile à l'origine parce que j'habitais en Chine et c'est vrai qu'il y avait très peu de films enfin bon c'était une manière de c'était pas non c'était toujours des gros blockbusters donc c'est pas ça qui forge une cinématographie mais c'est vrai que ce qui m'intéressait je pense que c'était je voyageais beaucoup j'avais la chance de voyager très jeune c'était finalement l'autre l'autre dans sa différence donc et mes histoires que chacun se raconte que ce soit les histoires des mythes des légendes quand tu voyages il y a toujours un rapport à l'histoire qui est hyper fascinante et donc moi ça a commencé là-dessus je savais que j'avais envie de raconter des histoires après je ne savais pas comment ça pouvait s'articuler et puis il se trouve que j'avais une caméra donc du coup j'ai commencé à raconter des histoires à travers une caméra et puis au fur et à mesure c'est devenu un amusement avec mes copines quand je suis revenue au Maroc à l'adolescence on a fait des films pour s'amuser et puis ça ne l'est jamais parti donc j'ai fait mes études de cinéma et aujourd'hui je m'amuse toujours autant à faire des films alors évidemment il y a plus d'enjeux il y a plus de sérieux mais je pense que le plaisir il y a un plaisir énorme à faire des films à raconter des histoires alors comme vous le dites il y a vraiment un plaisir et on le sent en tous les cas hier soir j'ai vu en tous les cas pour la première fois donc qu'importe si les bêtes meurs c'était sur la plateforme à Flamine donc j'ai eu l'occasion de le voir bon j'avais vu les extraits mais on a l'impression c'est un court métrage de 23 minutes mais chaque plan l'impression que c'est à lui seul un film en tous les cas on sent qu'il y a cette envie de montrer un très beau Maroc les paysages sont exceptionnels et vous avez choisi aussi de travailler avec des acteurs qui ne sont pas connus je veux dire j'imagine que c'est des gens que vous avez rencontrés dans le village d'Emilchil donc est-ce que vous pouvez un peu nous raconter un peu ce rapport aussi aux acteurs que vous avez oui alors c'est vrai je ne vous ai pas vraiment répondu tout à l'heure par rapport à la langue à mazir mais c'est vrai que déjà d'une part c'est un court métrage que j'ai fait totalement libre parce que c'est vrai que je pense que s'il y a des jeunes réalisateurs qui écoutent c'est vrai que c'est très compliqué de faire des courts métrages parce que tout demande de l'argent à chaque fois et du coup moi je l'ai fait totalement librement et j'avais fait des documentaires avant ce que j'ai aimé dans le documentaire c'est le côté vrai des rencontres comme je l'ai dit moi j'aime le cinéma j'ai voulu faire du cinéma parce que j'étais curieuse de l'autre et il y a quelque chose dans le processus de fabrication de la fiction qui moi me dérangeait un peu parce qu'on était peut-être trop à fabriquer et ce que j'ai aimé dans le documentaire c'est qu'on allait à la rencontre de vraies personnes qui nous apportent énormément et qui enrichissent aussi le projet de différents regards donc moi j'avais envie de continuer à travailler comme ça mais à la fois à raconter des histoires avec le vrai donc l'origine c'était ça c'était d'aller finalement de ne pas chercher des acteurs et de finalement de rencontrer des gens de discuter avec eux et puis de les mêler un petit peu au personnage du film donc il faut être l'acteur principal c'est comme ça que ça s'est fait en fait c'est quelqu'un qui partageait les mêmes opinions la scène avec son père au début du film où le père lui demande de se marier etc c'est une vraie scène qu'il a vécue au final donc ça c'était pour moi important de continuer à travailler à la fois année du genre de la science-fiction mais le mêler un petit peu à ce réalisme que moi j'adore en fait sinon moi j'adore aller tourner dans de vrais décors du Maroc je pense que pour moi j'avais envie de raconter quelque chose le cinéma à la force de nous offrir des images qui peuvent être symboliques et moi j'ai toujours été passionnée par le symbolisme et c'est vrai qu'on perd un peu à peu du symbole aujourd'hui dans nos vies mais finalement le symbole c'est quelque chose qui depuis le début de l'histoire de l'humanité a été très fort et le cinéma peut offrir finalement tout un lexique archimexical symbolique très fort et moi je travaille énormément là-dessus donc tout ce qui était paysages vierges même l'idée du berger finalement ce ne sont que des symboles mais il se trouve que le Maroc offre des paysages très intéressants pour raconter des histoires varient alors j'aimerais juste avant de poursuivre qu'on regarde cet autre extrait et le César du meilleur court-métrage est attribué à qu'importe si les bêtes meurent réalisé par Sophia Alaoui un jeune berger et son père bloqué dans leur bergerie par la neige au coeur des montagnes de la classe on se ravitaille dans un village qui découvre déserté après un curieux d'événements qui a bouleversé tous les croyants Sophia Alaoui utilise la figure de l'extraterrestre pour questionner la société maracaine dans lequel elle passe une grande partie de sa vie elle a remporté le grand prix du jury au festival de Sundance 2020 et le prix du jury aux Champs-Elysées Film Festival elle travaille actuellement à l'écriture de son premier long merci beaucoup c'est impressionnant d'être là même si la salle n'est pas entièrement vie je remercie tous les votants tous ceux qui ont été à côté à nous soutenir depuis le début je voudrais remercier au nom de Django Film Sarim Fasifiri le centre cinématographique marocain mon acolyte et productrice Margot Laurier c'est César dans ce contexte si particulier en tant que réalisatrice de court-métrage je donne un élan si fort à vouloir nous battre pour nos films pour premier long-métrage faire un cinéma indépendant ambitieux et je partage ce César avec toute mon équipe d'Emile Schill de Casablanca de Marrakech de Paris je ne peux pas tous vous citer Amine Boafa Noé Bach Margot Seban je pense vraiment à vous tous mais je dédie surtout ce César à une personne qui doit être à Casablanca sur son canapé orange à regarder Canal Plus et qui en m'entendant dire ses derniers mots comprend que je m'adresse à elle maman je ne te remercierai jamais assez d'avoir été celle qui a toujours cru en moi quand tout se demandait ce que j'allais de bien devenir mais plus que ça je voudrais te remercier pour ce que tu es pour ta fragilité qui m'a tant exaspéré ta naïveté et ta sensibilité ta capacité à toujours t'émerveiller à avoir de l'empathie même envers des gens qui ne le méritaient pas et ça ça avait le bon de m'exaspérer à t'observer et à grandir à tes côtés m'a fait comprendre la complexité de l'humain et notre devoir à tous individuellement à se questionner pour s'améliorer et pour améliorer le monde voilà merci alors Sophia Alaoui Achaud qu'est-ce que ça évoque pour vous cette cérémonie des Césars quelques années plus tard en fait les Césars ça a été en fait une petite bulle parce que ça va je ne sais pas comment expliquer là je revois les images je ne les ai pas vues depuis très très longtemps peut-être même deux ans parce que j'ai du mal à me reposer sur les prix donc c'est vrai que je ne regarde pas trop ce que j'ai fait j'essaie toujours de travailler pour la suite mais c'est vrai que non c'est vrai que c'est des moments très forts dans une vie mais surtout qui aident à faire les projets suivants comme je l'ai dit ça m'a beaucoup aidée pour faire mon long métrage il faut savoir que le cinéma subit une crise monumentale mais ça c'est international les salles de cinéma surtout dans le cinéma d'auteur c'est très difficile peu de gens font des entrées et réussissent à s'en sortir c'est vrai que le Covid a montré la place prépondérante des plateformes qui elles prennent se multiplient il y a de plus en plus de plateformes qui offrent des films le film de Scorsese le prochain film va sortir aussi sur Amazon ou Apple je ne sais plus donc des grands cinéastes rejoignent un peu les plateformes donc forcément la place des cinémas c'est très compliqué donc qui dit place de cinéma compliqué qui dit financement compliqué qui dit quelle place on laisse à la jeunesse donc on vit une période de très très grand beau bercement donc on verra ce que l'avenir réserve je pense qu'on aura toujours besoin d'histoires mais la manière dont seront diffusées nos histoires vont changer le cinéma d'auteur très probablement alors une des choses que vous avez dites lors de cette cérémonie c'est que votre maman avec tout l'amour que vous lui portez vous exaspérer est-ce que vous vous êtes une très jeune maman parce que votre enfant il a deux mois si je ne m'abuse est-ce que vous allez essayer de ne pas exaspérer votre enfant je pense que ça fait partie c'est important d'aimer ses parents mais c'est aussi important de passer par ce rythme de passage où finalement on est un peu en opposition moi je pense que c'est bien parfois l'adolescence elle est faite pour ça aussi alors il y a des gens qui font une adolescence tardive ou autre mais c'est bien de se questionner soi en fait individuellement et je pense qu'aussi c'est ce que ma mère m'a toujours appris elle m'a laissée libre aussi de m'exprimer et donc de m'opposer à elle parfois s'opposer dans le respect évidemment mais je pense qu'il faut toujours remettre en question nos propres schémas pour individuellement en tout cas se faire sa place moi c'est vrai que je suis maman maintenant je ne sais pas quel type de maman je serai quand elle sera adolescente mais c'est vrai que c'est vrai que moi ma mère m'a permis d'être un individu à part entière et donc de créer mes propres opinions à travers à travers d'autres personnes et d'autres opinions qu'elle ne pouvait pas partager aussi donc c'est vrai que ça c'est important c'est important voilà elle m'a laissé m'épanouir et c'est c'est important Merci beaucoup Sophia Alaoui d'avoir accepté notre invitation je rappelle que votre premier long métrage Annie Malia vient d'avoir de recevoir le prix du jury au Sundance janvier 2023 Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci beaucoup Et merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité restez avec nous l'information se poursuit sur nos différents canaux Median TV Arabique Median TV Maghreb Median TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital medianews.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada